Salut, aujourd'hui on va essayer de comprendre enfin à quoi correspondent tous ces logos. Alors ces logos, ce sont des formules chimiques et aujourd'hui on va essayer de faire en sorte que les formules chimiques ne te posent plus de problème. On va commencer avec des difficultés qu'on rencontre assez souvent et ici l'exemple ça va être avec de l'azote. Alors l'azote il est symbolisé par les billes bleues ici comme on peut trouver dans les modèles moléculaires et on a deux possibilités ici à savoir qu'on va avoir soit la possibilité de dire que l'on a 2N ou alors que l'on a N2. Alors il faut savoir que lorsque l'on a une écriture qui n'est pas compacte c'est à dire par exemple dans le cas de 2N ça veut dire qu'on a 2 fois N mais 2 fois l'atome d'azote c'est à dire 2 fois les billes bleues séparées. Et quand on a une écriture qui est plus compacte comme N2, vous voyez que le 2 il est écrit en indice et il est collé au N, et bien ça correspond à l'écriture d'une molécule, la formule chimique d'une molécule, ici la molécule de d'azote. Alors pour les formules chimiques il faut connaître quelques symboles, ici on a le tableau périodique des éléments qui recense les symboles des éléments connus et les symboles qui vont nous intéresser, par exemple pour l'azote vous voyez c'est dans la colonne numéro 15, l'azote c'est l'élément numéro 14. Il est représenté par la lettre N. Alors les éléments qu'il va falloir connaître, ils sont relativement peu nombreux pour nous au collège, il y en a globalement 6 qu'il va falloir connaître et pouvoir utiliser. C'est le symbole de l'hydrogène, le symbole du carbone, de l'oxygène, de l'azote, du soufre et du chlore avec bien sûr avec un petit piège sur l'azote puisqu'il est représenté par la lettre N. Alors les formules chimiques ça veut dire quoi ? On va prendre l'exemple de H2O qui n'est pas qu'une série télévisée avec des sirènes non, H2O c'est une formule chimique et cette formule chimique elle va nous donner plusieurs informations. Première information il s'agit de la molécule d'eau. Deuxième information on va savoir de quoi elle est constituée. En effet elle est constituée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Pourquoi ? Parce qu'on voit un 2 à la droite du H qui nous dit qu'il y a deux atomes d'hydrogène. Autre exemple avec CH4, de la même manière, plusieurs informations, c'est la molécule de méthane et cette molécule elle est constituée d'un atome de carbone et de quatre atomes d'hydrogène. Là aussi il suffit de regarder les chiffres qu'il y a à côté des lettres. Pas de chiffre à côté du carbone, c'est à dire à côté du C, donc un atome de carbone et un 4 à côté du H, donc quatre atomes d'hydrogène. Mais alors de manière générale, si on prend une formule, par exemple C6H12O6, deux informations, le type d'atome présent dans la molécule, alors représenté par le symbole, c'est à dire les lettres en majuscule, ici par exemple carbone avec le C, et on sait aussi le nombre d'atomes correspondant à chaque type. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit en indice à la droite de la lettre. Donc ici le 6 veut dire qu'il y a 6 atomes de carbone. Si jamais il n'y a pas de chiffre écrit, cela veut dire qu'il y a un seul atome, comme on l'a vu tout à l'heure dans H2O, où il n'y avait qu'un seul atome d'oxygène. J'espère que c'est clair pour vous maintenant sur les formules chimiques. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker ou partager la vidéo sur les réseaux sociaux. A bientôt !